On aurait pu aussi vous montrer des belles photos de votre parc, Nicolas, le parc de votre château. Donc c'est le château du Tailly à Duclair. Est-ce que c'est un château de famille ? Oui et non. C'est un château de famille puisque ce sont mes parents qui en ont fait l'acquisition en 98. Donc je passe après eux. Mais ce n'est pas un château comme on pourrait croire qui est dans ma famille depuis 4, 5, 6 générations ou 200 ou 300 ans. Donc c'est vos parents en 98 qui ont eu un coup de cœur, on peut dire ça ? Oui c'est ça, un coup de cœur un peu général, un coup d'inconscience aussi. Ils cherchaient un château ? Non pas forcément. Il faut savoir qu'on vient de région parisienne, on vivait dans un lotissement en fait avec tout le confort moderne etc. On a eu un banlieue et puis on s'est dit tiens la Normandie, on connaissait déjà, on aimait beaucoup, on aimait déjà les vieilles pierres. On s'est dit un corps de ferme, une vieille maison et on a visité le château et on s'est dit pourquoi pas. Et ce château était en quel état quand vos parents l'ont acheté ? Alors en fait, les châteaux français ont connu des grandes périodes de déclin, souvent après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été le cas d'une autre un peu plus tardivement dans les années 70, surtout 80. Et après, avant nous, donc sont passées deux familles qui ont déjà fait les premières opérations de sauvetage. Mais quand on est arrivé, il y avait encore énormément d'affaires. Notre prédécesseur avait déjà fait beaucoup, mais il en restait énormément. Le parc était encore à l'abandon, les dépendances pour certaines étaient au bord de l'effondrement. Et le château, oui, on avait encore des fuites qui traversaient deuxième étage, premier étage pour arriver au rez-de-chaussée. Donc oui, il y avait encore à faire. C'est pour ça que vous dites sauvetage. Parce que là, on est au stade du sauvetage. Oui, c'est des questions de péril, en fait, dans certains cas. On a encore quelques problèmes sur place de péril. L'ensemble est quand même maintenu maintenant. Ça fait 18 ans qu'on y travaille durement. Donc les choses ont bien changé. Alors vous, il y a 18 ans, vous étiez tout jeune ? Oui, 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 j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et je me suis voué corps et âme dans ce sauvetage, c'est ça, dans cette restauration. Oui, oui, depuis tout le temps. C'est-à-dire que vous faites ça depuis 16 ans, c'est votre métier ? Oui, c'est ça, oui. Ma maman ne voulait pas que j'arrête mes études pour quand même avoir un bagage sauvetage. Donc j'ai fait des études en alternance qui me permettaient d'être au château et de poursuivre mes études. Et rapidement, non, il a fallu que j'arrête pour ne me consacrer qu'au château. Et c'est une chance que j'ai, je le reconnais. Ce n'est pas simple tous les jours, ce n'est pas facile. Mais voilà, je fais un métier qui me plaît et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. Alors vous êtes à la fois gestionnaire, c'est un peu une petite entreprise ce château. Oui, c'est ça. D'ailleurs, de nos jours, un château doit se gérer comme une entreprise. C'est dommage, mais on est obligé. C'est la vie, mais ça se gère comme une entreprise. Vous êtes aussi donc châtelain, vous êtes aussi professionnel du BTP. Oui, c'est ça, plombier, maçonnerie, électricité, couverture. Il y a plein de choses que vous faites vous-même en fait. On est obligé. On est obligé parce que c'est tous les jours, c'est quotidien, c'est à chaque fois un corps de métier différent. On est obligé d'apprendre et on a appris. Dès qu'on a un artisan qui vient au château, en fait, on travaille avec lui. Donc ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de l'aider et que ça nous coûte moins cher au final. Parce qu'on fait une partie des travaux avec lui. Et surtout, c'est ça, c'est qu'on devient polyvalent. Et ça, c'est indispensable. Sinon, on a des spécialistes ou des artisans tous les jours au château. Et ça, on ne peut pas pour des questions de budget. C'est cher. On va parler du financement justement. Mais peut-être précisez-nous la taille de ce château. Il fait à peu près 1 800 à 2 000 m² habitable sur le château. Après, le parc était beaucoup plus grand avant. Il y avait plus de 100 hectares. Aujourd'hui, c'est réduit malheureusement à 5 hectares. C'était morcelé. Souvent, je me dis que c'est dommage. Mais avec 100 hectares, je ne sais pas ce qu'on ferait. On apprend le jardinage par exemple. Enfin, dans nos 5 hectares, déjà, le parc est très complet. Après, on a toutes les dépendances qui vont avec. Ça fait beaucoup de bâtis. Oui, oui, beaucoup. Combien de chambres ? On doit avoir une petite vingtaine de chambres. Alors, ça dépend. Vous avez les grandes chambres pour le châtelain, la famille proche, etc. Après, vous avez les chambres de bonnes. Bien sûr, en tout cas, je pense que ce n'est pas les mêmes surfaces. Une salle de bain, vous en avez combien ? Alors, ça paraît bête. Mais des salles de bain, tout ce qui est confort moderne, on en avait peu. Donc, salle de bain, on en avait deux. Là, on est en train de faire une troisième. Mais si vous voulez, c'est tout ce confort moderne qui n'a pas suivi au château. Et depuis toujours, on a préféré privilégier nos restaurations, nos sauvetages, plutôt que penser à notre confort. Donc, on commence à y remédier pour que ça devienne plus vivable. Mais pendant des années, ça a été compliqué. C'était sommaire, quoi. Est-ce que c'est une folie d'avoir repris le château ? Oui, 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 ça c'est clair et net. Oui, 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 c'est vrai. On a eu beaucoup de chance. Et je ne sais pas qui font merci. Nos amis qui étaient là, les personnes qui nous ont aidés de n'importe quelle manière. Mais c'est vrai que longtemps, ça a été une aventure incertaine qui a failli connaître des fins prématurées. Parce que c'était très hasardeux, quand même. Voilà, on a fait en sorte qu'on y arrive. Mais pendant des années, moi, je me demandais comment j'allais pouvoir faire plus tard pour l'entretenir et faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est une chance aujourd'hui. C'est pour ça que je reconnais vraiment que c'est la chance. Alors, on s'est peut-être donné cette chance. Parce que vous avez parlé du financement tout à l'heure, effectivement. Oui. Il y a beaucoup d'argent dès qu'on commence à faire des travaux. Oui. Et donc, vous avez commencé à ouvrir ce château aux visiteurs. Alors, il y a plein de choses, en fait. Il y a déjà, on peut louer les salles. Voilà, on a diversifié les activités. En effet, l'une de nos principales et l'une des plus rémunératrices, c'est l'activité de location de salles. Qui est pour louer à des entreprises, à des familles, à des privés, pour des mariages, baptêmes, communion, des séminaires, team building, etc. Team building ? Oui, c'est dans les entreprises. Ils se réunissent en équipe et font différents jeux. C'est pour remotiver les troupes et créer un esprit de cohésion entre les membres d'une même équipe, etc. Donc, vous louez les salles et vous faites aussi des visites. Voilà, oui, tout à fait. Après, depuis toujours, on fait des visites du château, du parc et des jardins. On fait des visites privées, comme en ce moment. Voilà, des visites intimes. Alors, visites privées, ça veut dire qu'on va voir… En fait, on a les visites lambda qu'on fait pour les groupes, pour les journées du patrimoine. On visite le château, le parc, les dépendances. Et le problème, c'est que les groupes sont toujours assez importants. Donc, on ne peut pas aller circuler dans la totalité du château. Donc, on a lancé depuis le mois d'avril, là, en commun avec l'Office du tourisme Rouen-Valais de Seine, des visites privées. Donc, en fait, ce sont des groupes limités à 20-25 personnes. Et là, au contraire, on visite les espaces plus réduits. Donc, c'est là qu'on voit le plus beau salon du château, le salon Régence au premier étage. On voit la chapelle qui est au premier étage, chose assez rare. On visite la cave, la cave qui est du XIIIe siècle. On visite une partie des charpentes. Les gens aiment beaucoup les charpentes. Et nous avons eu la chance d'avoir un très gros théâtre au château qui existe encore, mais un petit théâtre. Mais c'était un volume très important qui prenait quatre niveaux, en fait. Donc, il y a les greniers du théâtre qui sont encore visitables, justement, lors de ces visites. Ça fait rêver, mesdames. La vie de château, comme ça. Visiter, en tout cas, ça peut être sympa. Pour connaître l'histoire, en plus. Il y a l'histoire du château qui est assez ancienne, il date de quand ? Alors, pour les origines, c'est une maison forte du XIVe siècle, qui va être arrasée au XVIe, à l'arrivée de la Renaissance italienne en Normandie. Et donc, c'est là qu'on va faire un nouveau château dans le style moderne de l'époque. Donc, avec une très longue façade, avec une pierre qui vient du bassin parisien, qui a fait 120 kilomètres par la Seine. C'est fou, un caprice. Et donc, style précurseur, avec d'importantes sculptures sur la façade. Et malheureusement, un châtelain qui décède et un château inachevé. Donc, notre particularité, c'est que la partie centrale est XVIe. A Grandieu du XVIIe, qui va se raccrocher un bout à Pentebois du XVe, et Derniers Travaux au XVIIIe. Donc, c'est un patchwork. On a de la brique jaune, on a de la pierre de Saint-Leu, la pierre de Comont, du Pentebois. Et on a du seconde en essence italienne, du Louis XIII, style classique, etc. Alors, Nicolas, c'est aussi le guide des visites du château. Il le fait bien, il connaît bien son sujet. Oui, c'est ça. La visite privée, il y en a une samedi, mais elle est déjà complète. La prochaine, c'est dimanche 25 juin. Voilà, visite privée, il faut s'inscrire, c'est mieux, puisque ce sont des petits groupes. Alors, il y a aussi la journée des jardins, ça c'est dimanche 4 juin, qui arrive. Ça c'est nouveau, on y tient beaucoup et on compte vraiment une participation maximum des visiteurs, puisque c'est les journées du patrimoine version jardin. Donc, le parc, on va le soigner toute la semaine pour qu'il soit au top. Et en plus, parallèlement, donc aux visites des jardins, on organise un marché autour du thème des plantes, sur de la décoration, sur des produits locaux, en rapport avec les jardins. Voilà, je pense que ça va être sympa. On a quelques exposants qui ont voulu jouer le jeu, donc je pense que ça va être réussi. Bien sûr, vente de plantes, exposition, etc. Alors, en septembre, les journées du patrimoine, cet été, les visites aux Lumières, donc ça c'est de nuit. Et en octobre, une nouveauté, les meurdeurs partis. Oui. Ça aussi, c'est la mode. Ça, il a fallu invité ma femme. D'accord, vous allez tuer quelqu'un chaque week-end dans le chat. C'est ça, c'est ça, on le change à chaque fois. On trouve un nouveau copain qu'on ne prévient pas. Non, donc en effet, c'est... C'est un culé d'eau, en réalité. C'est un culé d'eau géant, c'est ça ? C'est ça, c'est un culé d'eau. Donc, des amis à nous. On replonge les visiteurs dans les années 1920. Donc, on enlève tout ce qui est après, les années 20-30. Et donc, l'idée, c'est de le remettre dans l'ambiance. Et ils peuvent interroger autant de fois qu'ils veulent, les acteurs. Perquisitionner différentes chambres des principaux belligérants de l'histoire. Et au bout de deux heures, demi, trois heures, c'est très long. Mais les gens ne voient pas le temps passer. Souvent, ils ont le cerveau qui fume. Ça marche très bien, ça. Ça marche très bien. Ce sera une grande première en octobre. Alors, l'histoire aussi, vous l'avez déjà introduite dans le château. Il y a eu des reconstitutions de Deuxième Guerre mondiale. Vous avez invité des reconstitueurs dans le parc. On a des images de ça. Donc, c'est un château qui est aussi imprégné d'histoire, on va dire. En fait, on est amateur d'histoire. Depuis toujours, je ne sais pas, peut-être mes portes m'ont mis là-dedans. J'aimais beaucoup d'histoire. Je voulais être paléontologue, puis archéologue. Donc, je baigne dedans. Et depuis 1993, je collectionne tout le matériel en rapport à la bataille de Narrandi. Donc, j'ai pu ouvrir mon musée qu'on voit à l'image, justement. Un musée de l'année 1944. Voilà, c'est ça. Donc, un musée qui est consacré à l'histoire locale, en fait. C'est l'histoire dans les environs de Duclair. C'est la débâcle allemande. En fait, c'est ce que j'explique souvent aux gens. Ce qui a commencé le 6 juin 1944 sur les côtes, c'est terminé dans la vallée de la Seine le 30 août 1944. Voilà, c'est vraiment la fin de la bataille de Narrandi entre les deux. C'est ça. Eh bien, il y a plein de choses, en fait, dans ce château. Ah oui, oui. On n'y est passionné. On n'y est pas. Donc, on peut y aller le week-end prochain pour les jardins. On peut y aller sur le site internet. Oui, c'est ça. Il y a toutes les infos sur les sites. Sur le site internet, il y a toutes les infos. Il y a aussi un financement participatif. Je crois que vous appelez aussi au don, il me semble. Alors, bien sûr, ça va venir. Ça va venir. On a des urgences, notamment sur notre serre. On a une très belle serre. Mais c'est 82 000 euros de restauration. Si on veut la sauver. Château du Taillis, à Duclair, en Seine-Maritime. Merci, Nicolas. Et là, on va...